Bonjour madame Dagnès. Bonjour madame. Emilienne, 90 ans, a rendez-vous avec son médecin traitant. Mais c'est grâce à son infirmière qu'elle va rentrer en contact avec lui. Vous savez que j'ai tous mes fils. Pas besoin de bouger de la maison. C'est quelque chose de très bien, qui se prépare, qui va beaucoup aider la médecine et les malades. A l'aide d'une messagerie et d'une connexion sécurisée, le dossier d'Emilienne est renseigné par l'infirmière. Une présence nécessaire à la bonne marge de ces consultations d'un autre genre. Nos patients nous confient des fois des choses qu'on peut retransmettre aux médecins, qu'ils ne disent pas aussi forcément quand le médecin est là. Et on s'est aperçu par l'objet de ces téléconsultations qu'on était très aidant quand on était au domicile. Bonjour madame Dagnès, comment allez-vous ? Ça suit son cours, ça va. Trois minutes chrono pour un renouvellement d'ordonnances ou un suivi de soins. L'opération est en test depuis septembre et sera prise en charge financièrement par la CPAM dès janvier. Une réponse technologique face aux déserts médicaux, mais qu'en est-il de la relation médecin-patient ? Madame Dagnès, je continuerai d'aller la voir au domicile. C'est plus un avantage de pouvoir agir plus rapidement sur une problématique pour laquelle je n'ai pas besoin physiquement d'aller la voir. Dans cette maison de retraite de Bergerac, voilà un an que la télémédecine est en place. Des conventions sont en cours avec les cliniques et hôpitaux de la région, car bientôt des médecins spécialistes répondront en direct aux patients. Faire transporter un patient à 60 km pour voir une plaie ou l'évolution de celle-ci et revenir, c'est deux, trois, quatre heures plus l'attente. Avec la télémédecine et la communication, ça peut être une consultation hebdomadaire qui dure trois minutes et un suivi qui est dix fois meilleur. À domicile ou en EHPAD, la télémédecine en Bergeracois semble bien lancée. Seul frein à son développement, le réseau Internet, pas toujours dans la région à la hauteur des enjeux du 21e siècle. Au revoir, madame. Au revoir, madame.